Salut à tous et bienvenue sur Charge Flash avec Mighty Tati. Exode chapitre 4, verset 17 Dieu dit à Moïse, prends dans ta main cette verge avec laquelle tu feras les signes. Alléluia. Nous avons parlé hier de l'importance d'identifier sa verge et de la présenter au Seigneur. Chacun d'entre nous a un don. Chacun d'entre nous a quelque chose que Dieu a déposé en lui qui va servir pour non seulement être béni, mais être une bénédiction pour les autres. Vous voyez, Dieu a parlé à Abraham dans Genèse 12, verset 2. Il a dit, je te bénirai et je ferai de toi une bénédiction. Quand Dieu nous bénit, ce n'est jamais juste pour nous bénir. Il ne s'arrête pas là. Il nous bénit toujours pour ensuite faire de nous des bénédictions. Le don que Dieu a déposé en nous est non seulement l'instrument par lequel il va rendre manifeste sa bénédiction dans notre vie personnelle, vous voyez. Mais c'est aussi l'instrument par lequel il va principalement bénir notre monde, notre entourage à travers nous. Il nous a bénis et il a fait de nous des bénédictions. Maintenant, quand vous découvrez votre don, la première chose à faire, c'est de la présenter à Dieu. Comment vous la présentez à Dieu? dans la prière. Vous voyez, dans ce passage d'Exode au chapitre 4, nous voyons, même depuis le chapitre 3, un long dialogue entre Dieu et Moïse. Donc, c'était un temps de prière. Oui, parce que la prière est un dialogue. La prière, ce n'est pas juste un monologue. Ce n'est pas un temps où vous êtes là, vous ne faites que parler et c'est Dieu qui écoute. Samuel, le prophète, avait dit, Seigneur, parle, ton serviteur écoute. Mais de nos jours, c'est plutôt, écoute Seigneur, ton serviteur parle. Gloire à Dieu. Mais il ne devrait pas en être ainsi. La prière, c'est aussi beaucoup un temps d'écoute parce que c'est là-bas que vous recevez un téléchargement de la mission. C'est là-bas que vous recevez un téléchargement des stratégies. C'est là-bas que vous recevez la révélation de qui il sera avec vous, qui va marcher avec vous. Durant ce temps de prière, Dieu a dit à Moïse, Aaron, ton frère va venir et il sera ton porte-parole. Dieu l'a équipé durant ce temps de prière. Dieu l'a fortifié. Moïse doutait beaucoup au départ. Il doutait de lui-même. Il doutait que Dieu pouvait l'utiliser. Il pensait que Dieu avait fait une erreur. Il a dit, Seigneur, utilise quelqu'un d'autre. Je ne peux pas le faire. Je ne sais même pas parler. Mais durant ce temps de prière, de communion avec Dieu, Dieu a réduit à néant ses doutes. Dieu a anéanti ses insécurités. Dieu l'a fortifié pour la mission. Et il l'a équipé. Donc la première chose à faire, c'est la prière. Pas juste la prière d'un temps, mais continuellement, régulièrement. Vous allez voir que tout au long de la mission et de la vie de Moïse, Moïse avait tout le temps ce temps de prière et de communion avec Dieu. Parce qu'une fois que vous découvrez la verge et que vous la présentez à Dieu, ça ne veut pas dire que vous partez et puis c'est fini. Parce que c'est lui qui vous a envoyé. Vous êtes en mission sur cette terre. Vous êtes en mission dans ce monde, dans cette génération. C'est lui qui vous a envoyé. La réussite de cette mission dépend complètement de votre connexion avec lui. Vous devez demeurer connecté et ça se fait à travers la prière. C'est pourquoi nous devons prier chaque jour, régulièrement. Et pas seulement quand vous prenez un temps particulier, mais même quand vous êtes là en train de marcher. Dieu vous parle continuellement et vous pouvez lui parler tout le temps. Il est toujours disponible pour vous. Alléluia. Après la prière, la deuxième chose, c'est rêver. Il y a une chose qui se passe lorsque vous passez du temps avec Dieu. Dieu élargit votre vision. Dieu vous illumine les yeux de votre intelligence. De sorte que quand il vous parle, vous commencez à voir grand comme lui. Vous commencez à rêver. Vous commencez à imaginer de grandes choses. Et c'est important. Même si votre verge est petite, même si votre verge est insignifiante, supposons que votre don, c'est de vendre des noix de coco. Je donne juste un exemple. Simple. Votre don, c'est vendre des noix de coco. Est-ce que vous savez que si Dieu parle avec vous, il communique avec vous, il vous communique son feu, sa passion, lorsqu'il vous a créé et qu'il a fait ce dessin et qu'il a mis ce don en vous, vous allez commencer à vous voir extraordinairement grand. Vous n'allez pas voir un gars qui vend des noix de coco à 25, 50, à gauche, à droite. Vous allez voir quelqu'un qui va vendre des noix de coco et qui finalement va être le fournisseur de noix de coco dans tout le pays, dans tout le continent, et puis finalement dans le monde entier. Parce qu'une chose avec Dieu, c'est que Dieu voit toujours grand. Et lorsque vous êtes en contact avec lui, avec la prière, et lorsque vous êtes en contact avec lui à travers la prière, il vous communique cette façon de voir grand. Il élargit votre vision et vous commencez à voir grand. Après, la capacité de rêver, d'imaginer grand, la chose suivante, c'est de planifier. D'accord ? Vous planifiez ce que vous allez faire avec cette verge sur la base de ce que Dieu vous dit, de ce qu'il vous révèle, sur la base de sa conduite par le Saint-Esprit. Vous allez planifier. Vous allez commencer à être ordonné. Vous allez commencer à voir avec Dieu comment gérer votre temps pour maximiser ce don-là qu'il a déposé en vous. Moïse lui-même avait fait une prière dans le psaume 90. Il a dit, Seigneur, apprends-nous à dénombrer nos jours afin que nous puissions appliquer notre cœur à la sagesse. Alléluia ! Ça veut dire, apprends-nous à planifier, apprends-nous à organiser notre temps et nos journées parce que nous avons un temps bien défini sur la terre. Chacun d'entre nous a un temps bien défini et ce temps qui nous est imparti, c'est celui qui est nécessaire pour que nous puissions accomplir notre destinée. Donc, nous ne devons pas jouer avec le temps. C'est pourquoi la Bible dit racheter le temps. Alléluia ! Et le Seigneur est là pour nous enseigner à racheter le temps. Donc, il nous apprend à gérer les minutes, les heures, les jours, les semaines, les mois. Vous voyez ? De sorte que nous puissions être productifs au maximum avec le don qu'il nous a donné, avec cette verge. Alléluia ! Donc, la planification importe beaucoup. Une fois que vous avez découvert ce don, que vous priez, que Dieu vous impartit sa vision, vous donne de rêver, la chose suivante, c'est planifier. Parce que tout se passe dans le temps. Rien ne se passe en dehors du temps. Et le Saint-Esprit est là pour vous aider à le faire. Quand vous avez découvert votre don, ne perdez plus le temps à faire autre chose qui n'a rien à voir avec ce don, qui n'a rien à voir avec votre appel et votre destinée dans la vie. ce serait de la folie, c'est être insensé. Passez du temps dans votre domaine. Passez du temps avec votre don, avec votre verge. Passez du temps à planifier et à utiliser le temps pour vous donner un avantage. Votre usage du temps va toujours vous mettre en position d'avantages ou de désavantages dans la vie. Donc, ne jouez pas avec le temps. Tous les gens qui sont sérieux à propos de la vie, qui ont compris qu'ils sont là pour quelque chose de bien défini, sont très sérieux avec chaque minute de leur temps. Ne perdez plus votre temps avec les gens qui n'ont pas découvert leur verge, qui n'ont pas découvert pourquoi ils étaient là. Ne le faites plus. Planifiez. Amen. Après avoir planifié, la chose suivante, c'est bouger, c'est-à-dire l'action. Nous voyons que Moïse, après avoir passé ce temps de prière avec Dieu, au verset 18, on nous dit Moïse s'en alla et de retour auprès de Gétro, son beau-père, il lui dit « Laisse-moi, je te prie, allez rejoindre mes frères qui sont en Égypte afin que je vois s'ils sont encore vivants. » Gétro dit à Moïse « Va en paix. » Vous voyez, donc ici, il y a une action. Premièrement, ce qui me touche ici, c'est la discrétion de Moïse. Moïse n'a pas dit à Gétro « Oh, Dieu m'est apparu. » « Tu sais ce que j'ai vu ? » Dieu m'a dit, Moïse n'a rien dit de tout cela, il a été discret, il a dit « Laisse-moi aller voir mon peuple pour m'enquérir de leur situation s'ils vont bien, s'ils sont encore vivants. » Son beau-père lui a dit « Va en paix. » L'Éternel dit à Moïse en Madian « Va, retourne en Égypte car tous ceux qui en voulaient à ta vie sont morts. » Donc Dieu est en train de dire à Moïse « Va, bouge, prends des actions. » Vous voyez, si vous priez, vous rêvez, vous planifiez mais vous êtes toujours là-couchés, vous ne faites rien, quelque chose ne va pas. Dieu est un Dieu d'action. Dieu est un Dieu de mouvement. Une fois qu'il vous révèle ce que vous avez entre les mains, il va toujours vous amener vers l'action. Et quand il vous amène vers l'action, ça ne veut pas dire que toutes les conditions sont réunies. Parfois, c'est ce qui fait que certains ne prennent pas d'action, ne commencent pas. Peut-être que vous êtes en train de m'écouter aujourd'hui et Dieu vous a donné des idées. Dieu vous a déjà révélé votre don. Dieu vous a déjà révélé le plan qu'il a pour vous. Et il vous a dit ce que vous devez faire. Mais ça fait des mois, ça fait des années, vous n'avez rien fait. Il vous est toujours là en train d'y penser, toujours là en train de dire Dieu m'a dit qu'il va faire ceci avec moi un jour. Dieu m'a dit qu'il va faire cela avec ma vie un jour. Dieu m'a dit qu'il va m'utiliser. Mais qu'est-ce que vous avez fait depuis lors comme action qui va dans cette direction? Parfois, vous attendez que toutes les conditions soient réunies pour commencer. Mais Dieu est en train de te dire commence maintenant. Commence au point où tu es. Commence avec ce que tu as. Le reste suivra. Mets-toi en mouvement dès à présent. Bouge. La vie appartient aux hommes et aux femmes d'action. Si vous êtes toujours passif, alors on ne va pas bénéficier de votre venue dans ce monde. Mais si vous êtes conscient que l'action fait partie de l'accomplissement, l'action produit l'accomplissement, alors mettez-vous en mouvement dès à présent. N'attendez pas que les conditions soient parfaites. N'attendez pas que les conditions soient totalement réunies parce que croyez-moi, en général dans la vie, les conditions ne sont jamais, jamais totalement réunies. Vous devez toujours commencer quelque part. Vous devez toujours commencer avec quelque chose. Alléluia. Donc, premièrement, la prière qui est la communion avec Dieu. Deuxièmement, rêver, voir grand, imaginer grand. Troisièmement, planifier la gestion du temps. Planifier avec Dieu. Planifier pour votre temps. Planifier pour vos ressources. Planifier. Alléluia. Tout ne sera pas toujours en accord avec votre plan fait d'avance, mais celui qui planifie gagne à 50%. Vous avez déjà gagné à 50%. Donc, planifier et des objectifs dans le temps et dans l'espace. Quatrième point, action. Bouger. Sois un homme, sois une femme d'action. Si vous ne l'étiez pas jusqu'à présent, je prie que le Saint-Esprit vous impartisse de ce feu-là. La Bible nous dit que Jésus a été forcé à aller au désert. Après avoir reçu le baptême, le Saint-Esprit l'a contraint littéralement à aller au désert. Ce n'était pas un truc doux et calme. Ce n'était pas un truc volontaire. Le Saint-Esprit l'y a amené. Je prie que le Saint-Esprit libère ce feu en quelqu'un ce matin. A travers ce charge-flash, reçois ce feu et commence maintenant et tu verras comment les choses vont se dévoiler, comment le chemin va s'aplanir devant toi. Gloire à Dieu. Merci d'avoir écouté Charge Flash ce matin. Likez la vidéo, partagez, commentez, abonnez-vous et à très bientôt. Que Dieu vous bénisse.